Musique Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. Musique Hello, bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin ? Moi, c'est Moni Stéphanie, vous me rappelez, nous étions ensemble dimanche dernier et je suis encore aujourd'hui avec Moni Simon. Bonjour les enfants. Alors, une semaine, ouf, c'est long une semaine. Franchement, pour moi, c'était long, mais par la grâce de Dieu, ça passe super vite. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui. Alors, je me rends compte qu'il y en a encore qui sont encore bien réveillés, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas grave parce qu'on va arranger cela, n'est-ce pas ? On va faire quelques étirements, voilà, pour bien se réveiller. Moni Simon, tu es prête là ? Oui ! Oui ! Ok ! En haut, au milieu, on s'abaisse et on se lève. On reprend en haut, au milieu, on s'abaisse et on se lève. Bravo ! Voilà, tu es super bien réveillé. Maintenant, on va se dire bonjour, mais on va commencer toujours par dire bonjour à Jésus. Amen ! Après, on va dire bonjour à Moni, bonjour à nos amis. Amen ! Voilà ! Mais nous, les tout-petits, on aime trop chanter avec la jolie voix que Jésus nous a donnée. Amen ! Donc, on va chanter. T'es prête, Moni Simon ? Oui ! Tout le monde connaît ce chant ? Bonjour Jésus, c'est super que tu sois là ! Bonjour Moni, c'est super que tu sois là ! Bonjour mon grand, c'est super que tu sois là ! Bonjour ma grande, c'est super que tu sois là ! Bonjour Matisse, c'est super que tu sois là ! Bonjour Mélo, c'est super que tu sois là ! Bravo ! Tu peux faire un bravo pour toi ! Un bravo, un bravo, c'est super ! Aïe, 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 c'est super ! Amen ! Maintenant, le culte va commencer. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait toujours ? Moni Simon ? On se met en position de prière ! Voilà, on prie, donc on va se mettre en position de prière ! Allez, on se met à genoux, on lève une main, on met l'autre main sur le cœur et on ferme les yeux. Amen ! Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche, merci parce que tu es présent. Maintenant, nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus ! Amen ! On ne va pas se lever tout de suite, on va encore prier pour nos amis. Amen ! Nos amis qui ne peuvent pas suivre les cultes en ligne ou ceux qui sont encore en train de dormir. Amen ! On va dire au Seigneur Jésus, oh c'est l'heure de la prière, réveille-les ! N'est-ce pas ? Parce qu'on sait que Jésus, il écoute les enfants et il l'exhauste les enfants. Amen ! Alors, si tu es d'accord, tu vas lever la main comme ça avec moi. On lève la main, il faut dire à Jésus qu'on est d'accord. Amen ! Ok, on va prier. Une main sur le cœur, on lève l'autre main. Voilà ! Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler de tous nos amis qui n'ont pas la possibilité de suivre les cultes en ligne. Seigneur Jésus, donne-leur cette opportunité, cette grâce. Seigneur Jésus, nous avons encore d'autres amis qui sont encore endormis. Nous prions que tu les réveilles afin qu'ensemble, on puisse t'adorer au nom de Jésus. Amen ! On va se tenir debout maintenant. Allez ! Voilà ! On s'écouent un peu les jambes. Voilà ! Amen ! Maintenant, on va passer à une autre partie de témoignage. Vous savez que quand on se retrouve d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On a une petite partie de témoignage. Mais aujourd'hui, de témoignage, c'est-à-dire, on dit merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est important, n'est-ce pas ? Voilà ! Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que chez nous, les tout-petits, il n'y a rien de petit, n'est-ce pas ? Ce que même les grands appellent petit, pour nous, c'est de grands témoignages. Comme quoi, par exemple, j'ai dormi, je me suis réveillée. Oui ! C'est un témoignage. Amen ! Mais aujourd'hui, Moni va dire ce pour quoi on va dire merci au Seigneur. Voilà ! Et après, on va le chanter. Amen ! Parce que nous, on aime chanter. Amen ! Donc, tu vas dire merci à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a créé ton papa. Voilà ! Le papa, c'est un homme, c'est un grand garçon. Il a créé la maman. La maman, c'est une femme. Amen ! Une grande fille. Il a créé tes frères et les sœurs. Amen ! Et il a même créé les bébés. Il a créé toute ta famille. Amen ! Donc, ensemble, nous allons illustrer ça par un chant. Amen ! On reprends. On reprends. On reprend. On reprend. Un bravo, un bravo, c'est super ! Voilà ! Amen ! Alors, mes chers tout-petits, nous allons continuer. Comment nous allons continuer ? En reconnaissant combien de fois Dieu est grand. Tout en part de Jésus, on va voir comment il est. Amen ! Et ça, on va le voir au travers d'un chant. Il est grand ! Il est fort ! N'est-ce pas ? Tout le monde sait, il est fort ! Allez ! Il est fort ! Il est puissant ! Tout le monde ! Il est puissant ! Il est puissant ! Rien ne lui est impossible ! Amen ! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Rien ne lui est impossible ! Tu ne sais pas ? Il y a d'autres qui savent. D'accord, bien, je vais dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Il peut tout, tout, tout faire. Amen ! Alors, on va voir cela au travers de notre chant. Amen ! À trois, on reprend. On va chanter le chant. Un, deux, et trois. Mon Dieu est si grand ! Tout le monde fait ça. Mon Dieu est si grand ! Si fort et si puissant ! Rien ne t'est pas possible à mon Dieu ! Encore une fois ! Mon Dieu est si grand ! Si fort et si puissant ! Rien ne t'est pas possible à mon Dieu ! N'est-ce pas Monique ? Qu'est-ce qu'il a fait ? N'est-ce pas Monique ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait les pommes et les tomates ! Il me donne ma nourriture ! Mon Dieu est si grand ! Si fort et si puissant ! Rien ne t'est pas possible à mon Dieu ! Il a fait le chien ! Tout le monde fait ! Il a fait le chien ! Il a fait le chat ! Il a fait quoi comme Moni ? Il a fait les pommes et les pommes ! Tout le monde en rugit ! Il n'y a plus qu'encore ! Il a fait les lions ! C'est à peu près le même cri mais en plus fort ! Donc on va crier fort ! Il avait le lion ! Vous voyez non ? Et il a fait les oiseaux ! Cui, 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 cui ! Mon Dieu est si grand ! Ensemble ! Si fort et si puissant ! Rien n'est impossible à mon Dieu ! Oh, t'es trop formidable ! Un bisou pour toi ! Un bisou ! Un bisou ! Un bisou ! Un bisou ! Voilà, tout ça là, c'est pour toi seul ! Parce que tu es trop... Amen ! Ok, on va continuer ! Maintenant, dis-moi, mon petit ami, quand tu as un Dieu qui est si grand ! Qui est si fort ! Qui est puissant ! Qui peut faire toutes choses ! Qui a créé papa ! On l'a vu tout à l'heure dans le chant ! Qui a créé maman ! Qui t'a créé ! Qui a créé tes frères et soeurs ! Si ce Dieu-là, il vient dit toc, toc, toc ! Moi, je tape à ta porte parce que je veux que tu deviennes mon ami ! Est-ce que je peux rentrer ? Tu vas dire quoi ? Oui ! On va dire quoi ? Oui ! J'ai pas entendu ! Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui ! Alors, on va le chanter au travers d'un chant. Tu vas dire, ah, Moni, moi, c'est déjà mon ami ! N'est-ce pas ? C'est pas grave ! Si c'est déjà ton ami au travers du chant, tu vas lui dire, moi ! C'est une manière de lui dire, je suis trop contente que tu sois mon ami ! Amen ! Et comme je sais que toi, tu as le cœur de Jésus, tu as invité un de tes amis qui ne connaît pas Jésus à suivre le culte des enfants, n'est-ce pas ? Donc, cet ami-là, en chantant, invite comme ça Jésus à devenir son ami ! Amen ! Donc, ensemble, on part ! On commence à trois ! Une, deux, trois ! Toc, 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 Jésus frappe à ma porte ! Toc, 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 Jésus voudrait entrer ! Il aimerait devenir mon ami ! Oui, 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 Jésus, tu peux entrer ! Encore ! Oui, 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 Jésus, tu peux entrer ! Tu vas faire tes mains comme ça ! Oui, 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 Boudi ! Fais bon, prends toute la place ! Rentre même, faut qu'on rie en rentrant ! Amen ! On reprend ! Oui, 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 Jésus, tu peux entrer ! Encore ! Oui, 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 Jésus, tu peux entrer ! Encore ! Oui, 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 Jésus, tu peux entrer ! Un bravo pour toi, le champion de Jésus ! Un bravo, un bravo, c'est super ! Ouh ! Ouais, je suis essoufflée ! Et je sais que toi aussi, tu es essoufflée ! Alors, tu peux respirer ! On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on expire ! Voilà, bravo ! Voilà, maintenant qu'on a repris notre soupe, on va continuer ! Tu sais, mon cher ami, aujourd'hui, Jésus est devenu ton ami, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a une manière de marcher avec Jésus, n'est-ce pas ? Et cette manière de marcher avec Jésus, je vais te la donner par un chant. Voilà, c'est quelques conseils. Et le chant dit que tu dois marcher toujours dans la joie, joyeusement. Ça veut dire que tu dois être toujours content. Quand tu es avec Jésus, là, tu as toujours la joie. Ah ! Tu es toujours joyeux ! Qui veut être toujours joyeux ? Moi ! Voilà ! Maintenant, quand tu marches avec Jésus, ce n'est pas facile et souvent. Il peut y avoir des contraintes, c'est-à-dire quoi ? Des difficultés, c'est-à-dire quoi ? Je vais donner un exemple par exemple. Des tentations, c'est-à-dire quoi ? Je vais donner un exemple. Par exemple, tu peux vouloir mentir. Ça, c'est un truc que Jésus n'aime pas. Mais comme tu as décidé de marcher avec Jésus, il est ton ami. Lui, là, il n'aime pas les péchés, il n'aime pas les ténèbres. On va voir ça tout à l'heure dans la leçon avec Moni Simon. Donc, tu dois marcher avec Jésus. Tu dois le suivre, suivre le droit chemin. Amen. Par exemple, tu vas au supermarcher avec Maman. Vous passez devant le rayon de jouets. Tes yeux commencent à briller parce que tu es en train de voir les poupées ou bien les voitures. Et puis, tu veux commencer à pleurer parce que Maman ne veut pas acheter ta voiture. Ça, là. Si tu marches avec Jésus, là, tu ne dois pas faire ça. Si Maman dit non, tu écoutes Maman, une prochaine fois, elle va acheter la voiture. C'est vraiment. Voilà. Tu ne dois pas, quand Maman ne te regarde pas, là, tu te caches et puis tu prends la viande dans la sauce. Parce que tu as fait non, tu vas, tu demandes à Maman. Amen. Voilà. Tu as dit, ah, Moni, ça, là, ce n'est pas facile, hein. Ça, là, vraiment, je veux bien, mais ce n'est pas facile. Mais je dis, Moni, dans sa chanson, là, elle a toutes les astuces, elle a dit, tous les secrets pour que tu puisses réussir ça. Amen. Donc, c'est quoi, maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est bien prendre la main de Jésus. Comme ça. Tu prends la main de Jésus et puis personne ne peut en aider. Tu sais ça bien. Moni, Simone, pour voir si tu peux détacher Maman. Ça, c'est la main de Jésus. C'est la main de Jésus et Maman. C'est la main. Ah, tu as vu, non? Voilà. Donc, on se tombe. Moni a trop parlé. On va chanter maintenant. Le chant. Amen. À trois. Une, deux, trois. Le chant dit, marche, 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 joyeusement. Chaque joue avec entrée, suit le droit chemin. Jésus est ton ami, alors prends sa main. Tiens-la bien, tiens-la bien, oui, tiens-la bien. On reprend. Marche, 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 joyeusement. Encore. Marche, 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 joyeusement. Chaque joue avec entraîte, suit le droit chemin. Encore. Chaque joue avec entraîte, suit le droit chemin. Jésus est ton ami, alors prends sa main. Tiens-la bien, tiens-la bien, oui, tiens-la bien. Amen, tu es super. Alors, tu as bien tenu la main de Jésus, n'est-ce pas, maman? Alors, j'espère que tu n'as pas oublié de demander à maman l'argent de Dieu. Moi, je n'ai pas oublié mon panier, le panier de Dieu. Amen. Donc, rapidement, on va faire les offrandes et puis on va écouter Jésus comme notre petit camarade qui est là. Amen, il a sa Bible. Amen. Ok, Moni, prends ton offrande. Seigneur Jésus, merci pour l'offrande. Merci parce que tu le multiplies. Tu me rends intelligent à l'école au travers de mon offrande, de l'argent de Dieu que j'apporte. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Amen. Alors, sans plus tarder, mes amis, on va chanter le chant de la parole pour écouter Jésus. Lise ta Bible, la Bible, c'est comme ça. Amen. Lise ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lise ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux, si tu veux, Gandhi. Alors, Moni, Simone, c'est à toi. Merci, Moni, Stéphanie. Aujourd'hui, nous allons faire une révision générale. C'est-à-dire, nous allons voir tout ce que Dieu a créé du premier jour jusqu'au sixième jour. C'est bon? Vous êtes prêts? Ok. Au commencement, tout était vide. Il n'y avait rien. Il y avait le noir. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, c'était le premier jour. Voilà. Regardez, le premier jour correspond au chiffre 1. Ça ne vous plaît pas que vous oubliez. D'accord? Le premier jour. Donc, si on vous demande, le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Mais ce n'est pas tout. Dieu a séparé la lumière d'avec, le noir. Et Dieu a appelé la lumière jour et le noir nuit. Ok? Voilà. Le deuxième jour. Ensuite, on va au deuxième jour. Le deuxième jour, Moni a déjà enseigné. Il y avait les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Voilà. Il a appelé l'étendue ciel. Il a appelé l'étendue ciel. Donc, on n'oublie pas. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Voilà. Tu retiens que le deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Après le deuxième jour, qu'est-ce que c'est, Moni? Le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour, Dieu a encore parlé. Dieu a dit, je veux que les eaux d'en bas se rassemblent d'un côté et qu'il y ait de l'autre côté une partie vide. C'est-à-dire une partie sèche. Et Dieu a appelé la partie sèche terre. Et les eaux qui se sont rassemblées de l'autre côté, Dieu les a appelées mer. Mais, ce fut le troisième jour. Donc, le troisième jour, Dieu a créé la terre et la mer. Mais n'oubliez pas. Après ça, Dieu a créé les verdures. Vous voyez ici la photo. Vous voyez ce même jour, Dieu a créé les arbres. Dieu a créé les herbes avec le fleur et tout. Vous avez vu? Donc, c'est le troisième jour que Dieu a créé tout ça. Ensuite, on va au quatrième jour. Voilà. Regardez bien la photo. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Pour séparer, pour pouvoir mettre la différence, ou même pour différencier le jour avec la nuit. Tu remarques que lorsque tu te réveilles le matin et que tu vois le soleil, tu dis, waouh, il fait jour. Et la nuit, lorsque tu vois les étoiles, tu dis, waouh, il fait nuit. Voilà. C'est pour ça que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. C'était le quatrième jour, Moni? Le quatrième jour. On va maintenant au cinquième jour. Là, vous avez vu cette leçon avec moi. Le cinquième jour, j'ai dit que Dieu a encore parlé. Et quand il a parlé, il y a eu création des animaux dans l'eau. Et il y a eu création des oiseaux. D'accord? Dieu ne parle pas. Dieu les a bénis. Dieu a dit aux animaux de se multiplier. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'animaux dans l'eau. Et puis, il y a beaucoup d'oiseaux. D'accord? Parce que Dieu les a bénis. Ce fut le cinquième jour. Le sixième jour. Le sixième jour, ça c'est la leçon passée. Vous vous rappelez? Le sixième jour, c'est la leçon passée. Le sixième jour, j'ai dit ici que Dieu a créé les animaux sauvages et les animaux domestiques. Voilà. Ensuite, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur tous ces animaux. Sur tous ces animaux. Regardez. Et j'ai dit ici, j'ai insisté, que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme et la femme. Oh! Regardez que c'est merveilleux. Répétez avec moi, je suis une créatrice merveilleuse. Je suis une créatrice merveilleuse. C'est très bien. Dieu a créé une créatrice merveilleuse. D'accord? Donc, le sixième jour, Dieu a créé les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ensuite, il a créé l'homme et la femme. C'est super. Mais, Moni, le septième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu s'est reposé. Le septième jour, Dieu s'est reposé. Dieu était content de tout ce qu'il a créé. Il a vu que c'était bon. Donc, le septième jour, Dieu s'est reposé. Alors, vous ne devez pas oublier si votre ami ou un parent vous demande, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Vous devez lui dire. Qu'est-ce que Dieu a créé le deuxième jour jusqu'au sixième jour? Vous devez connaître cela. D'accord? Ok, faites un bravo pour vous. Un bravo. Un bravo. C'est super. Puis, Moni, on va reprendre encore le chant qui dit « Dieu est si grand ». D'accord? C'est un chant que j'aime beaucoup. Donc, nous allons nous tenir debout et puis chanter ce chant. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Alors, faites un bravo encore. Un bravo. Un bravo. C'est super. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ce que j'ai dit? On retient que c'est Dieu qui a tout créé par sa parole. Il a juste parlé et il a eu création de la lumière. Il a parlé. Il a eu création des animaux. Notre Dieu est fort. Il est le Dieu tout puissant. Donc, il est capable de veiller sur toi. Il est capable de te protéger. D'accord? N'aie pas peur. Si tu es un bobo, parle à ton Dieu. Tu parles à Dieu. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire pour toi. D'accord? Et surtout, n'oublie pas que tu es une très belle créature de Dieu. Dieu aime sa création. Mais Dieu t'aime plus que tout ce qu'il a créé. Dieu t'aime plus que tout ce qu'il a créé. D'accord? Dis avec moi, je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. Dieu m'a créé à son image. Dieu m'a créé à son image. Voilà, n'oublie pas. Tu ne ressembles pas à un animal, mais tu ressembles à Dieu. Souvent, quand on voit aux autres, il y a des tontons qu'on trouve là-bas, des messieurs, qui nous disent qu'avant, l'homme ressemblait au siège ou au sein panger. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Tu ne ressembles pas à un animal. Tu ressembles à Dieu. Tu es une très belle créature de Dieu. Donc, Dieu t'a créé pour l'adorer, pour le louer. Actuellement, ce sont les vacances. Quand tu te réveilles le matin, tu pries et tu adores le Seigneur. Comment? Tu chantes. Tu chantes les chansons de Dieu. D'accord? Tu l'adores. Tu chantes les chansons de Dieu pour lui dire merci. Ok? C'est super. Nous avons fini la révision d'aujourd'hui. Et c'est que tu as tout compris sur la création. Parce que nous avons fini aussi la leçon sur la création. On va se mettre en position de prière et puis prier pour la fille. Père, nous te disons merci. Merci pour ta création. Merci parce que tu es celui-là qui nous protège, qui garde notre famille. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Vous gardez toujours les mains sur la tête et je vais vous bénir. Lorsque je vais prononcer des paroles de bénédiction, vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse les enfants. Amen. Que Dieu vous protège. Amen. Qu'il vous garde fort. Amen. Et que le dimanche prochain se revoit. Amen. Ok, c'est très bien. Restez connectés. Il y a encore des vidéos qui vont suivre. Nous vous aimons. Bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada